Vous aussi, vous avez vécu simultanément les filles, deux moments très forts de votre vie pendant ces Jeux olympiques. Une magnifique médaille de bronze en voile et... Sarah, et quoi ? Une demande en mariage. Une double demande. Une double demande en mariage. On a des images qui ont été capturées, on avait très envie de les revoir avec vous. Parlez fort ! Parlez fort ! Parlez plus fort ! Mais nous... Vous l'avez dit que... Vous l'avez dit que... Vous l'avez dit que j'ai le détaille. Elles ont dit oui ou pas ? Est-ce qu'elles ont dit oui ? Elles ont dit oui ! J'adore ! On a l'impression que c'est eux qui ont gagné la médaille, quoi ! Ce qui devient totalement anecdotique pour eux. Elles ont dit oui ! Vous êtes émue en voyant ces images. Oui, ça me fait... On était dans l'émotion absolue de notre médaille et eux, ils nous en rajoutent une couche. Grand, grand, grand moment de votre vie. C'est une histoire de famille, de couple, de copains à quatre. C'est quoi votre histoire à tous les quatre pour que les hommes s'entendent suffisamment bien pour faire une demande ensemble ? C'est vrai que cette semaine-là, ils ont vécu à côté de nous vraiment une semaine incroyable. D'ailleurs, on est très heureuses d'avoir pu leur permettre de vivre ces moments-là comme ça. Oui. C'est vrai que quand Charline m'a proposé ce challenge, ayant elle déjà vécu avec une préparation olympique avec un enfant et moi en ayant deux maintenant à la maison, ça avait du sens de vivre ça ensemble. On avait envie de partager cette expérience. Parce que ce challenge... Charline, vous, vous aviez déjà eu une médaille olympique, vous êtes déjà médaillée olympique, plusieurs même, et plusieurs combien ? Deux. Deux, c'est ça, deux. Vous avez médaille d'or aux Jeux de Rien en 2016 et argent aux Jeux de Tokyo en 2020. Pourquoi vous dites quand elle est venue me chercher ? C'est vous qui êtes allée la chercher ? Oui, c'est vrai que pendant la préparation de Tokyo, en 2019, donc un an avant les Jeux théoriques de Tokyo, je vois ce bateau-là, le 49er, que je vois déjà depuis longtemps, mais je me dis que pour 2024, ça peut être le projet qui va bien pour vivre les Jeux à la maison, parce que ma planche à voile sur laquelle j'ai eu mes médailles disparaissait. Donc du coup, il fallait que je trouve autre chose pour vivre ces Jeux en France. et je me dis que le 49er, il n'y en a qu'une avec qui ça peut le faire, c'est Sarah, on est toutes les deux de La Rochelle, on est toutes les deux mamans sur la même longueur d'onde. Donc je lui envoie un premier message qui était assez marrant puisque je lui envoie « Tu ne t'étonneras pas… » On ne s'était pas parlé depuis Rio, depuis trois ans. Et je lui dis « Tu ne t'étonneras pas si tu entends qu'on va faire du 49er ensemble à Paris 2024. » Et elle me répond « Ah bon, tu as dit ça, toi ? » Et voilà, donc là, le sujet est parti. Parce que vous aviez raccroché les bouts, vous, si on peut dire ça comme ça. Vous ne faisiez plus de voile ? Non, après 2016, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Après, j'avais dit « Bon, pour Paris 2024, on verra. » Mais j'avais le projet, j'avais envie d'avoir des maternités. Et ouais ? C'est vrai que quand elle me relance dans ma tête, je me dis « Ah, c'est possible. » C'est vrai que j'avais participé trois fois aux Jeux olympiques sans avoir de l'église. La compétitrice que vous êtes a commencé à être un peu titillée. C'est vrai que j'ai arrêté avec un petit pincement au cœur, mais je me disais que peut-être que Paris, ce serait possible. On verrait, mais on verra. Mais c'était dans un coin de ma tête, c'était très, très loin. Quand elle me disait, je me dis « Ah, il y a peut-être une opportunité. » Mais j'étais dans un lancement d'un second enfant à ce moment-là, donc c'était encore loin pour moi. Il y avait combien de temps loin ? Il restait combien de temps pour vous préparer ? Elle m'a recontactée en fin 2019. Donc, les Jeux de 5 ans de prépa. Ah non, il y a eu les Jeux reportés jusqu'en 2021. Moi, j'étais encore en planche à vol. C'est en 2021, après ma deuxième dédaille, que je la recontacte. Donc là, il ne reste plus que trois ans. Il y a eu des moments de doute pendant ces trois ans. Il y a eu des moments de pas doute pendant ces trois ans. Pas beaucoup. Plus de doute que de ne pas doute. C'est vrai que le projet, il était fou. Moi, il fallait me remettre à une athlétisation, me remettre au sport. Après, je connaissais le support. Moi, je barre le support, Charline, équipe. J'avais déjà participé à Rio en tant que barreuse, mais il fallait que Charline découvre complètement ce que c'était que ce bateau-là et qu'on s'associe ensemble. Donc, on a mis trois ans pour aller décrocher cette médaille tant rêvée. On savait que sur le papier, c'était beau, Charline Picon et Sarah Stejart, mais après, de là à le réaliser sur l'eau, c'était un vrai challenge. Alors, cette course, elle avait quoi de particulier ? Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir ? Parce qu'évidemment, cette demande en mariage, nous, on ne retient que ça, mais il y a une course avant quand même. Oui, il y a une course. Nous, la compète, ça dure cinq jours. On a quatre jours de qualification. Et on avait beaucoup travaillé sur le côté préparation mentale, sur notre cohésion à bord. Et on savait que l'émotion, c'était un moteur très puissant pour nous, pour qu'on soit vraiment... J'avais dit avant les Jeux qu'on ne serait certainement pas la meilleure équipe technique, parce que clairement, on avait des équipages qui avaient 12 ans d'expérience contre nous. Mais par contre, qu'on pouvait être l'une des meilleures équipes du monde. Et donc, on savait que l'émotion, ça allait être puissant pour nous. Et donc, chaque jour, quand on partait sur l'eau, on se servait de notre public et de nos supporters. Bon, là, comme Manon, on avait les larmes aux yeux à chaque fois en partant sur l'eau. Mais par contre, c'était quelque chose qui nous mettait vraiment... qui nous unissait fort. Et puis ensuite, on partait sur notre course. Et on a super bien lancé nos Jeux avec des conditions qui nous plaisaient quand il n'y a pas beaucoup de vent. On a pris pas mal d'avance. Après, les deux jours d'après, ça a été plus compliqué parce qu'il y a eu du vent et nos adversaires étaient plus fortes que nous. Mais on s'est accrochés. On est restés sur le podium toute la semaine. Et ensuite, il y a eu cette fameuse finale où on était en tête du classement. mais nous, ce qu'on voulait, c'était décrocher une médaille et surtout pas sortir de la boîte, comme on dit. Et on pouvait redescendre jusqu'à la cinquième place. Mais non ! Mais non ! Et juste... Mais non, c'était pas possible. C'était le podium. Et parallèlement, vos hommes, ils prenaient l'apéro en imaginant la demande de mariage. C'est ça ? Ça, ils l'ont lancé il y a trois ans, en fait. Le petit pari, en fait, c'est comme le projet. Il paraissait tellement impossible qu'ils se sont dit « Bon, les filles, si vous faites une médaille, on vous épousera. » Mais il y a trois ans... Ils voulaient nous challenger. Voilà. Donc après, ils en ont reparlé toute la semaine. On ne sait pas trop comment ils ont géré ça. C'était complet. C'est formidable d'avoir partagé ce moment à ce moment-là. Je trouve que l'histoire, elle est super. On a des jolies images de votre retour à La Rochelle. Évidemment, vous êtes revenue en super méga queen, super héroïne, super star. C'est encore récent. Dis donc, c'est un été dont on va se souvenir, en fait. Mais la vraie question, c'est, allez-vous vous marier tous les quatre ? Enfin, pas ensemble. Mais le même jour et tout. Est-ce qu'on va être jusqueboutiste ou pas ? Non, ce n'est pas prévu comme ça. D'accord, OK. Mais il y a des mariages prévus ou ça va être concret ? On va mettre des robes ou pas ? Oui, on a des trucs qui s'appellent. On a The Ring, on a tout. D'accord. Donc, on va vraiment passer devant Monsieur le maire. Ah oui, on va le faire. Sous-titrage ST' 501